Merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition de 19h à la une de l'actualité et départ de la force régionale de l'EACAT. La République démocratique du Congo ne renouvelle pas son mandat qui expire le 8 décembre 2023. Félix-Antoine Tisséke de Paul Kagame était absent du sommet d'Arusha en Tanzanie. Et puis vous suivrez dans ce journal la pénurie de carburants à Goma dans la province du Nord-Kivu qui n'a été que d'une courte durée. Le gouvernement a dépêché une entreprise afin de décompter cette situation. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue à tous. Bonsoir, je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, fin des travaux du pont Louboudi construit sur la rivière Makélévé qui sépare les communes de Nalimaï-Sélimbaou. Cet ouvrage long de 100 mètres a été visité par le chef de l'État à la satisfaction de la population. Jacques Mejie, Olivier Makissé, Romain Boutard, reportage. Une ambiance qui a un sens, une joie qui se justifie, les populations des communes de Nalimaï-Sélimbaou ont convergé au pont Louboudi qui relie le quartier Kanlouka et Nkoulou. Objectif, accueillir et remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour la construction de cet ouvrage moderne au profit de Quinoise et Quinoises. Le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a visité les ponts Louboudi, qui est à 100 mètres de longueur et 10 mètres de largeur, construits dans les normes architecturales par l'Office de voirie et drainage OVD. C'est pont et l'œuvre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui s'inscrit parmi les réalisations de son premier mandat. Pour ça, la population a compris qu'il avait droit à un banc de foule, lui, ainsi que sa tendre épouse, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Naturel et humain, il a tendu sans gêne. la main à plusieurs personnes. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, sensible et affectué, a porté un enfant dans ses bras, de quoi émouvoir la population qui lui promet un second mandat. A son arrivée sous les lieux, il a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diapuanga, et les gouverneurs de la province de Kinshasa, Jantini Ngobila. Pour le chef de l'État, ces réalisations ne sont pas visibles seulement à Kinshasa, mais aussi à travers la République démocratique du Congo. Je l'ai dit tantôt que la force régionale de l'ÉAC doit partir du territoire congolais au mois de décembre de cette année, ainsi ont décidé les chefs d'État de cette institution. L'un des enjeux du 23e sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est était le retrait définitif de la force régionale de l'ÉAC du territoire congolais. Les non-renouvellements du mandat semestriel pour insuffisance des résultats étaient la ligne rouge tracée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Au bout de quatre heures de discussion à huis clos, les représentants du chef de l'État congolais ont fait passer la décision souveraine de la RDC et les sommets en appris acte. Sous instruction de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, la résolution qui a été prise ici, c'est que nous ne renouvelerons pas le mandat de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, qui expire le 8 décembre et dès son expiration, nous devons avoir les modalités de désengagement de cette force. En disant que ce qui a été recommandé, mais encore qu'il faudra que nous, le gouvernement congolais, puissions tabler dessus, c'est qu'il y ait une rencontre entre la communauté d'Afrique de l'Est et la SADEC, les modalités de qui participeront en fonction des autres, ailleurs aussi la RDC, bien sûr, parce qu'étant souveraine, la décision finale nous revient à nous. Donc bref, il y aura une rencontre qui a été recommandée entre les deux blocs régionaux, auxquels d'ailleurs fait partie la République démocratique du Congo, pour voir justement les modalités pratiques du retrait et déploiement de la force de la SADEC. D'ici le 8 décembre, les chefs d'état-major de la communauté devraient se réunir pour réfléchir sur les plans de désengagement. Entre temps, le sommet d'Arusha a acté l'adhésion de la Somalie comme nouveau membre de l'EAC. Dans le même temps, le président du Burundi, Evariste Ndaïchimiye, a cédé la présidence tournante de la communauté d'Afrique de l'Est, au sud de Soudanée, Salva-Kir, pour l'exercice 2024. Autre chose, pas de répit pour le directeur de campagne du gouverneur de Otuélé, Christophe Bassien Nanga. Boaz Zamanie jure sur la réélection massive du chef de l'état à Issyro. C'est son cheval de bataille. Nathalie Mboulakabe, commentaire. Pour cet évangéliste politique de Congo Espoir, Boaz Zamanie, le 20 décembre prochain à Issyro, Félix Antoine Tisseke d'Itilombo à la présidence, et Christophe Bassien Nanga, l'inec siège à la députation nationale, ville d'Issyro ou rien. C'est le message qu'il a apporté aux nombreux électeurs de Céline Nganzi et Kolou dans la commune Mindambo, arboré aux couleurs et effigies de ces deux candidats. Pour ce directeur de campagne du candidat numéro 7, cet Ikea Gagna est porteur de tous les espoirs de la population du Otuélé en général, et celle de la ville d'Issyro en particulier, au regard de multiples actions réalisées pendant la législature qui s'achève. Le programme de développement local de 145 territoires du chef de l'État, qui se poursuivra pendant son deuxième mandat, en est-il une preuve éloquente ? A-t-il ajouté ? Un autre message de l'infatigable Boaz Zamanie, qui enthousiasme la population, c'est l'annonce de l'arrivée prochaine à Issyro du chef de l'État, Félix Antoine Tisseke d'Itilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle. Il ne gire qu'il par son accueil hors du commun, afin de lui témoigner le soutien nécessaire à sa réélection massive. Mission accomplie pour Boaz Zamanie, qui tourne désormais sa caravane électorale vers d'autres quartiers de la ville d'Issyro. Parlons toujours élection dans ce journal. Des jeunes de Goma pratiquant différentes disciplines sportives et ceux qui entreprennent dans divers domaines ont organisé une marche de soutien ce samedi en faveur du candidat numéro 20, Félix Antoine Tisseke d'Itilombo, ils ont calé quoi la main, parcouru près de 10 kilomètres dans les principaux boulevards de la ville touristique de Goma, scandant des chansons à la gloire de Félix Antoine Tisseke d'Itilombo. Une marche de soutien pour la réélection du candidat Félix Antoine Tisseke d'Itilombo à la présidence de la République a été organisée à Goma ce samedi 25 novembre 2023. C'est sur l'initiative de la jeunesse à travers le bureau de campagne populaire du candidat président inscrit au numéro 20. Dans le cadre de la vision Goma pour Fati, la dite marche a principalement régroupé les athlètes de sport, de combat, notamment ceux qui pratiquent le judo, le jiu-jitsu, le karaté, la boxe, mais également les étudiants pour ne citer qu'est-ce-là. Comme l'a révélé Gédéon Mambabal, qui est coordonnateur du 10 bureaux de campagne populaire de Fati. Goma pour Fati, c'est une initiative des jeunes, des jeunes de Goma qui ont décidé de battre campagne pour le président de la République. Donc on s'est organisé, en l'association, on s'est mobilisé nombreux pour battre campagne et dire au président que la ville de Goma l'attend et que la ville de Goma, les jeunes de Goma ont décidé de battre campagne pour lui. C'est une initiative spontanée qui émane de la jeunesse de Goma qui manifeste l'intérêt ou le désir de consolider les acquis de notre cher président. Tous ces athlètes se sont dit prêts à soutenir Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo en voudrant pour lui, comme l'ont exprimé successivement Mwamba Isidore, secrétaire de la Likanoki, maître Djeje Kalonda, initiateur de Jiu-Jitsu, au Nord Kivu. Nous, avant d'être karatéka, on est patriotes. Donc en tant que patriotes, nous accordons à cette marche une réélection du président de la République démocratique du Congo. Le bon sens que nous accordons à notre président Fachi Beton, c'est promouvoir d'abord la discipline, donc toutes les disciplines en général. Et c'est la raison pour laquelle on se présente aujourd'hui pour soutenir sa candidature à 100%. La marche a eu pour chute le stade des unités où une ambiance a été remarquable et les gens ont été invités à voter Massima, le numéro 20, à la présidence. Et pendant ce temps, le directeur du cabinet adjoint au ministère des Infrastructures et Travaux Publics apporte lui aussi son soutien au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, lors de sa tournée dans sa circonscription électorale à Boujimaï. A quelques jours des élections générales en République démocratique du Congo, les soutiens incontournables du président de la République sortant continuent de ratisser large à travers le pays. Ce jeudi 23 novembre, la vie s'est arrêtée pendant plusieurs heures en Boujimaï à l'occasion du retour à la maison d'un congolo Kayombi Tobi, directeur de cabinet adjoint au ministère des ITFR et potentiel président du comité sportif de l'Aïs Bantou. Le candidat numéro 12 à la députation nationale dans la circonscription électorale de Boujimaï a baigné dans une foule immense de l'aéroport de Bipemba à la grande place de la Poste. Tout heureux de partager ces instants inédits avec le sien, le candidat député national numéro 12 a démontré à la face du monde que l'on peut compter avec lui pour la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Il a demandé pour se faire aux estes Kassaïens de voter le 20 décembre prochain pour le candidat président numéro 20, objectif, consolider les acquis du premier quinquennat. Pour faire un ticket complet en faveur du développement de la province du Kassaï oriental en général et de la ville de Boujimaï en particulier, le candidat numéro 12 à la députation nationale en Boujimaï a exhorté les électeurs à lui faire confiance en décembre prochain. Outre des nombreux projets d'infrastructures en cours dans cette partie du pays, projet auquel il a activement participé, Kayoumbi Ouangila dit nourrir deux meilleures ambitions pour cette ville longtemps laissée dans les oubliettes. Déterminé à redorer l'image du chef le du Kassaï oriental et améliorer les conditions de vie de sa population, le candidat du peuple numéro 12 a appelé l'électorat à qui à sa cause a s'engagé sur la voie du renouvellement de la classe politique, intention maintes fois exprimé par le chef de l'État pour l'aider à répondre aux aspirations du peuple congolais. Et le discours du président candidat à sa propre succession comporte un contenu patriotique et rencontre les attentes de la population de la délégation de l'AAP au Congo central via son porte-parole le professeur Trifon Kinké Moulumba. Sachez que l'alliance des acteurs à tâche du peuple est dirigée par Tony Kankou Chico reportage signé Malumbella. Les discours tenus par le président Félix Antoine Tchisekedi candidat à sa propre succession lors de son passage au Congo central a été fortement apprécié. Les candidats numéro 20 a revuillé la fibre patriotique des Congolais. De mémoire d'un homme politique d'un observateur jamais jamais un homme n'a mobilisé autant de foules que ce soit à Mwanda à Boma à Matadi et sur le chemin qui nous conduisait à Tchela jamais jamais les foules du Congo central ne s'étaient autant mobilisées. L'Afrique est en train de prendre conscience l'Afrique est aujourd'hui crainte si les Congolais se mettent debout et choisissent comme je le vois comme j'en suis convaincu l'homme qui défend leurs intérêts et bien Félix Antoine Tchesegui de Tchilombo va gagner haut la main et il va gagner en effet. Au Congo central Félix Antoine Tchesegui de Tchilombo a fait preuve des reconnaissances pour les loyaux services rendus au pays par le premier président Joseph Kassavougou. Il a été jusqu'à Singhini s'incliner c'est quelque chose d'important jamais un homme jamais un pays ne peut oublier son histoire. Effectivement le président de la république a ce sens là de reconnaître les gens qui l'ont précédé et ceux avec qui il est. Durant sa campagne les présidents étaient accompagnés dans cette tournée par la délégation de la plateforme politique et électorale A.A.A.P. et alliés avec à sa tête Tony Kankosukou une délégation qui comprend notamment l'honorable Laurent Batoumona Kinki Moulumba Evariste Mouchab Orie Tewamou et Moussanyam ici. De Litori plus de deux ans depuis son instauration l'état de siège dans cette province porte ses fruits construction des routes et centres de santé la sécurité désormais y règne des acquis à préserver reportage dans le nord-ouest de la RDC un régime spécial a été instauré pour rétablir l'autorité de l'état le tas de sièges décrétés par le président Filipe Jicikedi en 2021 permet aujourd'hui à la province de Litori de mettre le cap vers son développement son gouverneur militaire parle de les acquis sécuritaires le grand travail a été fait c'est à dire quoi l'installation effective de l'état et nous avons redoré le blason de l'état et nous avons créé cette conscience qui n'existait pas entre l'état et les populations Le lieutenant général Johnny Luboyaka Chama évoque aussi des avancées enregistrées dans le secteur des infrastructures Moi quand je suis arrivé ici quand nous sommes arrivés ici on ne pouvait pas arriver à Kassegne ici Kassegne c'est 65 km on mettait une journée pour arriver à Kassegne aujourd'hui c'est 50 minutes on est à Kassegne on mettait toute une journée pour arriver à Kassegne aujourd'hui c'est 2h on est à Kassegne en ce qui concerne le programme de développement à la base de 145 territoires le gouverneur militaire ajoute il y a tellement d'écoles à inaugurer à Hiromu c'est autant d'écoles plus de 32 écoles dans un seul territoire au sujet d'une prétendue insécurité évoquée par un candidat président lors d'un meeting démenti sans tarder du lieutenant général Johnny Loubouyakin Chaman M. Katumbi est arrivé tard la nuit ici il était libre d'aller où il voulait il n'a pas passé la nuit où il est où il est il est venu passer la nuit ici et je vous ai dit que c'était difficile de le réveiller de son lit la nécessité de préserver les acquis de l'état de siège décrété dans la province de l'Itourie demeure plus qu'une détermination pour les habitants de ces coins de la RDC restons toujours en Itourie fini le calvaire de la population de Bounia en ravitaillement en carburant la pénurie de ce produit sensible n'a été seulement d'une courte durée le gouvernement provincial a dépêché l'entreprise Montgabaon pour décompter la situation de plus de 100 véhicules en stationnement vers Pistogina suite à la récurescence de pluie rendant la circulation difficile reportage signé Sélémane Junior Plusieurs enjeux roulants et motorisés ont été visibles de nouveau ce vendredi matin au centre-ville de Bounia certains conducteurs disparaissent si les voies publiques ont repris leurs différentes courses la grande problématique de la pénurie du carburant observée il y a plus d'une semaine au cheffelier de l'Itourie trouve déjà une solution de nombreux véhicules embourbés dans la partie nord de la province entre Pizzo et Gina si la RN27 sont entrées à Bounia l'année dernière c'est si grâce à l'intervention du gouvernement militaire du Vitori le lieutenant général de Boyan Kachomadjouni l'implication du vice-ministre de la défense nationale l'honorable Samy Adobango Aoto qui séjournait qui séjournait dans la zone est également à mettre en contribution dans cette démarche qui soulage plusieurs Zizitouriens sa racontre avec la FEC le transporteur et le pétrolier est un exemple éloquent aujourd'hui le prix du litre de carburant à la pompe se négocie à 4000 francs confirme Dany Mougissa président de la corporation le pétrolier la baisse du prix de carburant influe positivement c'est la négociation de course pour l'instant je remercie notre gouverneur parce qu'il s'est battu bec et oncle pour la baisse de ces carburants c'était très difficile pour nous et les autres notons que le carburant est parmi les produits importés à grande quantité dans cette région ce kérosène est utilisé dans tous les secteurs de la vie actuellement cette baisse enchante toute la population utourienne et de l'autre côté au casseille centrale les travaux de réhabilitation de la route Kananga Kalamba Mbougi avancent très bien la confirmation vient des techniciens de l'entreprise Toa qui exécutent les travaux ils ont dit au gouverneur Janka Béa Kishahi lors de sa visite à Bilomba 80 km de la ville de Kananga Suivez Demeurant l'un des projets phares du chef de l'état pour le désenclavement socio-économique du Kassai central en particulier et de l'espace Kassai en général la route Kananga Kalamba Mbougi en pleine réhabilitation construction et modernisation a été visitée ce mercredi 22 novembre 2023 par John Kabea Chikahi soucieux de palpit du doigt le niveau atteint par ses travaux exécutés par l'entreprise Toa Investment sur le tronçon entre Matamba et Bilomba long de 70 km accompagné du DG de Beseco M. Mabimoulumba et de son ministre des structures Willy le numéro 1 du Kassai central a reçu des explications techniques fournies par l'ingénieur Ali de Toa lesquelles par ricochet enregistraient toutes les remarques et observations faites par l'autorité provinciale sur l'élargissement et aplanissement de la route mais aussi la suppression des restes des autres points chauds minimes Kabea Chikahi très satisfait de la présentation actuelle du tronçon entre Matamba et Bilomba puisque à plusieurs endroits l'on peut déjà rouler à 85 km par heure a insisté sur l'urgence à avancer avec ses travaux arrivé à Bilomba le numéro 1 du Kassai central a rappelé à la population qui avait accouru vers lui que c'est grâce à la bienveillance du président de la république Félix Anton Tshisekedi Tchilombo que les travaux de cette route connaissent aujourd'hui cette ampleur soulignons un fait évident et réel l'on peut et l'on est en mesure de rouler aujourd'hui pendant 2h30 sans escale pour atteindre Kananga au départ de Bilomba et vice versa contrairement à la durée de 3 à 4 jours avant d'arriver à destination Et vous pouvez corriger avec moi il s'agit plutôt de John Kabea Shikai gouverneur du Kassai central et les différents services des membres de la société civile dans sa globalité prennent part à un atelier organisé par le gouvernement central sur l'approche budget préparatif avec l'appui technique et financier du projet encore ces travaux ses travaux visent à soutenir une croissance inclusive et promouvoir le développement durable dans ses axes la réforme budgétaire la culture fiscale la gestion de la dépense publique la comptabilité et la gestion de la trésorerie Mouanga et Fongue, coordonnateur provincial du projet encore, en donnent les détails. Nous avons réelé que la gestion des études fait face à de nombreux problèmes de gouvernance caractérisés par la faute de l'anticipation des citoyens au processus des citoyens. Nous avons également noté le fait de l'harmonisation des approches, de l'institutance des ressources annouées à la participation, la faite de l'église et la sèche fiscale et la faite de l'église en compte des services sociaux libéraux dans l'État. C'est un regard que cette équipe de la FEDES et le gouvernement de la République démocratique du Congo a inscrit la gouvernance participative des finances publiques parmi les principaux chantiers des citoyens. Miller Milambo, ministre provincial de finances et culture fiscale, lance au nom du gouverneur de province les activités de cet atelier. C'est en confiant que le parc de l'église a une participation initiative assez forte que j'ai déclare pour l'atelier de sensibilisation des parcs de l'église sur l'approche du milieu participatif dans la province du Kassel. Contre le blanchiment des capitaux, les autorités provinciales du Kassel oriental ont été suffisamment outillées par les experts de la Sénaref, cellule nationale des renseignements pour combattre ce fléau. Néon Omudo et Jeff Tiocha, reporter. Une délégation de la Sénaref, cellule nationale des renseignements financiers, conduite par Jean Moulongoi Kassongo, procureur général et assistant du secrétaire exécutif de la Sénaref, en mission officielle en Boujimaï, a organisé un atelier de trois jours sur des objectifs, à savoir vulgariser la nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et financement de la prolifération promulguée le 27 décembre 2022 par le chef de l'État et rendre public et accessible aux participants à cet atelier le rapport fait par Sénaref sur le risque du blanchiment des capitaux sur recommandation du GAFI, groupe d'action financière. Pendant trois jours, les participants du premier jour, qui sont les autorités de poursuite et d'enquête, c'est du deuxième jour, venus des institutions financières, notamment des banques, ainsi que du troisième jour, les assujettis, dont les avocats, les notaires, les commerçants, les négociants de pierres précieuses et autres, ont été tour à tour suffisamment outillés sur la lutte contre le blanchiment des capitaux par les facilitateurs du Sénaref venus de Kinshasa pour animer cet atelier. Des supports relatifs à cette lutte ont été remis à chaque participant. Au terme de cet atelier, le procureur général Jean Moulombo-Ikasson revient sur les avantages comme essentiels à retenir de ces assises de trois jours. Les avantages que cette loi offre à la population, c'est que quand il y a une bonne lutte contre le blanchiment des capitaux, l'économie devient saine. L'argent sale n'entre pas dans l'économie nationale, ce qui est une source de destruction de l'économie. Le blanchiment des capitaux consiste dans le fait de nettoyer l'argent obtenu de façon illicite. Les participants se disent heureux de découvrir qu'il faut combattre efficacement les blanchiments des capitaux parce qu'ils détruisent l'économie nationale. Et dans le casseille oriental, sachez que 130 lauréats de graduats et de licences de l'UPCC ont été largués sur le marché d'emploi. C'était au terme de la double cérémonie de collation de grades et de la clôture de l'année académique 2022-2023. Léon Homodo, Jeff Tiocha, une fois de plus. Double cérémonie de collation de grades et de clôture de l'année académique 2022-2023 à l'UPCC, Université Protestante au Caire du Congo. La cérémonie a été présidée par Mgr Sivet Lugnangnankole, résident provincial de l'ECC Kassai Oriental. C'était dans l'enceinte de cet âme amateur en présence des parents, amis et connaissances de l'oreillat. A cette occasion, l'UPCC a largué sur le marché d'emploi sans transi l'oreillat du premier et du deuxième cycle des différentes facultés organisées dans cette université protestante au Caire du Congo. Dans son rapport, le secrétaire général académique Franck Kazadi a salué la qualité de l'enseignement dispensé à l'UPCC. Enseignement qui permet aux l'oreillats d'inventer son avenir, son devenir et son destin. C'était avant d'inviter les diplômés du jour d'être des vrais ambassadeurs de l'UPCC. Mgr Diedoni Mbaya-Chakane, recteur de l'UPCC, a rappelé que l'année académique 2022-2023 a été placée sous le signe d'une avancée courageuse vers l'avenir et cela s'est réalisé. Il s'est également régi d'un nombre important d'enseignants de qualité qui ont évré à l'université protestante au Caire du Congo dans le strict respect des instructions académiques. L'année s'est terminée en beauté. Nous avons eu 189 enseignants, 3 professeurs ordinaires, 13 professeurs, full, 10 professeurs associés, 37 chefs de travaux, le reste c'était des assistants. J'invite les parents à nous faire confiance, à continuer à envoyer les enfants parce que nous veillons sur les valeurs. Disons que Mgr Sylvain Lugnangian Collet, président provincial de l'ECC Kassai-Oriental, a clôturé cette année académique par une prière de bénédiction. Parlons cette fois-ci de la cérémonie grandiose à l'université chrétienne de Kinshasa qui a clôturé l'année académique 2022-2023, occasion pour le secrétaire général de cette université de donner des orientations pour la bonne marche de cet institut supérieur. Formé de leaders chrétiens, compétents, engagés et responsables, capables de contribuer au développement de la société, l'université chrétienne de Kinshasa vient de lancer sur le marché de l'emploi de jeunes capables de participer vraiment au développement de l'ERDC. Le recteur de cet établissement de l'enseignement supérieur s'est dit satisfait pour cette clôture de l'année académique 2022-2023. L'université chrétienne de Kinshasa, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est une université comme toute autre université mais avec un accent particulier sur l'aspect chrétien et moral. Nous voulons former un leader qui est chrétien, qui a une moralité bien posée et qui est prêt à servir son pays et à servir son prochain, même au prix de sa vie puisque l'amour c'est le don de soi pour le bien-être des autres. Alors cet exemple doit nous imprégner dans toute notre vie pour que nous puissions être des modèles pour la transformation de notre pays là où ça ne marche pas. Le représentant du ministre Mohindo Zangui n'a pas manqué de mots pour encourager ces jeunes, signalant que cet établissement de l'enseignement supérieur compte que quatre facultés, la médecine, la théologie, le droit et l'informatique des gestions. Poursuivons ce journal pour parler de l'Académie des Beaux-Arts qui a enrichi les rayons de ces bibliothèques avec deux ouvrages scientifiques de haute facturie. Il s'agit de l'art plastique et de l'esthétique ainsi que comme mania de mémo meurtri des ouvrages écrits par Lambert Kaba Tachi, un ancien de l'Académie des Beaux-Arts. Cédric Kenina, explication. Deux produits de l'intellect, deux ouvrages scientifiques qui portent l'écriture d'un ancien enseignant de l'Académie des Beaux-Arts, résident aux Etats-Unis d'Amérique. Lambert Kaba Tachi, les premiers, aussi expressifs dès les premiers coups de lecture. Congomania, des mémos meurtris. Et les ségons qui exportent le savoir-faire et être congolais. Art plastique et esthétique, expérience de la peinture congolaise contemporaine devant la crème intellectuelle du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama Akoulaise et autres personnalités, les deux ouvrages ont livré leurs secrets. Un contenu plus qu'alléchant. Comment concilier l'esthétique et l'histoire de l'art et bien sûr la disponibilité des ressources en documentaire qui ont fait en sorte que les ouvrages, je peux aussi préciser que Kabatachi, c'est un auteur connu dans le monde des arts. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai inspiré, mais nous avons eu des échanges qui ont pu récadrer, réqualifier l'orientation des ouvrages sur les arts plastiques. Art plastique avec ses 138 pages a été placé sous les fonds bâtissimaux par la diplomate américaine en poste à Kinshasa, tandis que Kongomania Memo Mertri a été placé sous les fonds bâtissimaux par les vice-ministres de la santé. Des ouvrages à retrouver désormais dans tous nos rayons des bibliothèques. Pendant ce temps, les étudiants de l'université de Kindou ont repris avec les auditoires pour l'année académique 2023-2024. La cérémonie officielle de rentrée académique a été présidée par le recteur de cet allemand mater, le professeur Deogracias Kiméa. Résumé de la cérémonie dans ce commentaire. La rentrée académique pour l'année 2023-2024 est effective à l'université de Kindou et la cérémonie qui a eu lieu dans l'amphithéâtre Mapon de la faculté de droit de cette université a été présidée par le recteur, le professeur ordinaire Deogracias Kiméa Moussaïloa en présence de tous les membres du corps académique et scientifique, le personnel administratif et technique ainsi que des étudiants. Après avoir rendu grâce à l'éternel pour le souffle des vies, le recteur de l'université de Kindou a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la RDC. A travers son discours d'ouverture, le recteur de l'université de Kindou a défini les grandes lignes de la gouvernance de cette année académique qui vient de commencer. Il s'agira notamment de la construction du bâtiment de la faculté de psychologie des sciences de l'éducation, de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation et des sciences de l'information et de la communication. Un complexe sportif sera également construit, les hommes, des étudiants et la bibliothèque centrale font partie des édifices attendus pour cette année académique. Tout ce que nous faisons là, les cours, ce sont des activités qui finissent par trouver un service à la communauté. Donc ils sachent qu'ils doivent passer à la bibliothèque, qu'ils doivent assurer leurs activités de TP, TD, non seulement le CMI pour magistral interactif, mais également les travaux pratiques des étudiants. Des résidences des agents de l'université de Kindou, en priorité celles des enseignants visiteurs. Un complexe scolaire, une clôture de la concession de l'université par une haie végétale, l'ouverture du village commercial, seront entre autres activités attendues au cours de cette année académique. Après sa nomination par ordonnance présidentielle, la présidente du tribunal de grande instance de Mbanzangungu dans la province du Congo central a, au cours d'une audience solennelle, renouvelé son serment pour un second mandat à la tête de cette juridiction. Les détails avec David Moumbéga. Une audience solennelle au tribunal de grande instance de Mbanzangungu, c'est celle qui a marqué le renouvellement du serment statutaire de Mme Cécile Ntoumba Mouanza, conseillère à la cour d'appel et présidente du tribunal de grande instance de Mbanzangungu. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités judiciaires, politico-administratives, militaires et tout le corps judiciaire de cette juridiction. Mme Cécile Ntoumba a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, pour avoir renouvelé la confiance en sa modeste personne. Je ne saurais à cette occasion solennelle, n'ai pas exprimé ma reconnaissance à son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. M. Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, qui a matérialisé la volonté divine en ménommant par l'ordonnance d'organisation judiciaire à la tête du tribunal de grande instance de Mbanzangungu pour un second mandat. Ainsi, elle a promis de faire appliquer l'État de droit dans cette juridiction telle que souhaitée par le Président de la République. Et dans le cadre de la commémoration de 16 jours d'activisme des droits de la femme et de la jeune fille, ainsi que la sensibilisation de lutte contre les violences basées sur le genre, le staff des agences des Nations Unies a organisé une conférence de presse question de lutter contre les violences basées sur le genre. Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles, voilà le thème choisi cette année. C'est un prélude de 16 jours d'activisme des droits de la femme et la sensibilisation de lutte contre les violences basées sur le genre qu'il faut inscrire cette conférence de presse organisée par les staff des Nations Unies. Pour Adamo Moussa, représentant de l'Unifemme qu'il a animé, il était question de lutter contre les violences basées sur le genre, VBG, la discrimination que subissent les femmes sur le plan psychologique, professionnel, physique, social. Le message d'abord c'est qu'elles ne sont pas seules. Et je crois que comme j'ai dit, il s'agit d'une campagne mondiale. Donc il s'agit véritablement d'une campagne qui se passe à l'échelle internationale pour dire que les survivantes de ces violences ne sont pas seules. Elles ne sont pas seules parce que nous sommes là en tant qu'organisation du système des Nations Unies. Elles ne sont pas seules parce que le gouvernement est là. Elles ne sont pas seules parce que les organisations de la société civile sont là. C'est l'ensemble de ces acteurs qui doivent se préoccuper de cette situation pour les accompagner et les aider à en sortir. Pour les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, les femmes ne doivent pas vivre dans la paix. On avance et dans la bonne direction. On a compris aujourd'hui que la moitié de la population de façon générale, souvent même plus que la moitié, ne peut pas être maintenue dans la violence et puis espérer avoir un développement durable. C'est pour cela qu'on parle d'investissement. Donc on avance. Déjà donc, si on fait pousser les frontières de l'ignorance sur pourquoi il faut lutter pour les droits de la femme, c'est un grand pain. Les 7 jours d'activisme aux droits de la femme qui démarrent ce samedi visent à mobiliser et sensibiliser les femmes à s'approprier de la lutte, violence basée sur le genre. Et pour terminer ce journal, sachez que le chantier électricité rurale se porte bien en République démocratique du Congo. En ce jour, 49 projets d'électrification rurale sont en cours d'électrification, en cours pour surtout le territoire national. 32 chantiers ont déjà bénéficié de financements publics à une hauteur de décaissement très avancés. Ils sont en cours d'exécution. Ramazani Moulanda, reportage. L'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques à milieu rural et périmain, en sigle ANSER, a été mise sur pied par la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui, depuis, avait copté au rang de ses priorités quinquennales l'urgence de garantir l'accès pour tous à l'électricité en nuvelant les inégalités existant dans ce secteur. Trois ans après la dite opérationnalisation, on note une grande satisfaction de l'effectivité du chantier électricité rurale dans notre pays. Selon les chefs de l'État, lors de ses discours à la Nation, le taux national d'accès à l'électricité est désormais de 20%. Pour appuyer cette stratégie adoptée, l'opérationnalisation de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, l'ANSER en sigle, aura servi de catalyseur pour enclencher, à proprement parler, le chantier de l'électrification rurale et faire accéder les masses rurales à la manne énergétique nécessaire à leur éclosion socio-économique dans la perspective du PDL 145 territoire. En effet, la mobilisation des lancers dans la coordination d'électrification rurale offre à la Nation tout entière une expertise qui en fera les partenaires techniques du volet électrification PDL 145 territoire, prévoyant la construction des 418 centrales photovoltaïques. Affaire à suivre. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez tout à l'heure à 20h Sondra Nyangui pour une nouvelle session d'information. Bonne suite de programme sur votre chaîne la Radio-Télévision nationale comme on l'aise. Au revoir. Merci.